Hi Mina, c'est Kyu-chan ! Et bien voilà, on vous retrouve pour la suite de Dangan Rampa, toujours en compagnie de Poussin. Salut à tous ! Et on est toujours en mode enquête pour savoir qui a tué Sakura. On a terminé d'inspecter la salle du meurtre, la salle de jeu. On a interrogé Hiro, Toko et Byakuya parce que Sakura voulait les rencontrer pour leur parler. Et Hiro est très suspect. Oui. Je suis quasi sûre qu'il a vu Sakura. Il affirme que non, mais... Non mais lui, il est au courant de quelque chose. Ouais ! Bon, on avait dit qu'on voulait examiner le labo parce qu'on avait retrouvé une bouteille de protéines dans la salle de jeu. Donc on va aller au troisième étage, je crois que c'était... Non, ça c'est un moteur de physique. Euh... Ah non, non. Non, c'est au deuxième étage qu'il est. Ok. Hop. Deuxième. Non. Troisième. Je crois. Bah oui, là, je suis con, il y a un... Il y a un point d'exclamation, Q, putain, t'es aveugle ! Mais ouais, là, pour le coup, j'ai été aveugle. Hop. Parce qu'en plus, je suis débile pour le jeu, il y a un point d'exclamation, là, tu dois aller, là, tu fais où est-ce que je vais, au fait, là ! Il était pas assez gros. Non, il était pas assez gros, il était pas assez rouge, en fait, pourtant il était rose, mais bon. Ah ! Vous voyez ce que je vois ? Bon, tu m'emmerdes, là, biakouillage, j'ai vu un truc, tu permets ? Fais pas chier, hein ! Pardon. Makoto, est-ce que le laboratoire de chimie a atterri ton attention à toi aussi ? Ajoute-toi seulement de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Bah, toi, te mets en travers de mon chemin, d'abord ! Oui ? On fait ce qu'on veut, d'abord, ouais. Voilà ! Parle à mon cul, mais t'es malade ! Ouais, j'ai compris. Non ! Non ! Non ! Tu voulais sans doute dire, oui, chef, compris, n'est-ce pas ? Non. Non. On est pas alarmés. Déjà de 1, non, et puis même... Je peux lui cracher à la gueule ? Makoto, s'il te plaît, crache-lui à la gueule ! Makoto est vraiment une carpette. Bon. C'est pas ce que j'ai examiné, mais si tu veux... Ce n'est pas la première fois que je vois cette armoire. Je n'arrive pas à me faire au fait qu'elle soit aussi grande. Je devrais sûrement jeter un coup d'œil de plus près. On dirait que 3 armoires ont été reliées les unes aux autres pour pouvoir faire une énorme armoire. Mais le plus important à présent, c'est quelle est cette poudre qui a été renversée devant l'armoire ? Je te fais attention à ne pas marcher dedans. Alors, euh, oui ? Par contre, quelqu'un a marché dedans. Ce sont des empreintes de pas. Non, c'est l'empreinte d'un cul, tu vois, ça se voit pas, non ? C'est ça. Et elles ne sont présentes qu'en face de l'armoire de gauche. Et, bon... Oui, vas-y, qu'est-ce que ça t'allait dire ? Non, je disais qu'il y avait aussi la pouteille, on dirait, qui est passée. Oui, oui, c'est ça. Vu qu'il y a bien couillé devant, j'ai du mal à voir. Oui, attends. De quelle manière ces empreintes de pas concernent la scène dans son ensemble ? Nous devrions dessiner un schéma du plan de la pièce. Par nous, tu veux dire moi ? Que c'est gentil ta part de te proposer ! Avec un sourire narquois insupportable, il m'a tendu une feuille de papier et un stylo. Non, en fait, c'est juste une feignasse. Non, mais c'est ça, en fait. C'est monsieur, je me crois tout permis, mais monsieur, je suis... Voilà, moi, je fais rien et tous les autres font le reste. Eh bien, allez, hop, hop, hop ! Mais ta gueule ! Allez, saute le chien, saute, vas-y, allez, allez, hop ! Ok. Je me suis donc mis au travail. Et peu de temps après, j'avais dessiné un schéma de la pièce. Non, mais il se croit un peu trop, en fait, dans 50 nuances de gré, ça... Ah ouais, non, mais... Avec Makoto. On y est clairement, là, hein. Alors, comment tu trouves ? Il va dire que c'est de la merde. Pas mal. Pour toi, je veux dire. Attends, mais qu'à le faire, c'est des niquent en temps ! Putain ! C'est ça. Pour moi ? Quand tu le regardes comme ça, c'est intéressant. Me parle pas comme ça ! Me fais pas des avances ! On dirait bien que celui qui a ses traces de pas, il avait des choses à faire qu'avec l'armoire de gauche. Ça, on aurait pu le voir sans le plan, en fait. Je veux dire, comme ça, on a une preuve, vu qu'on a pas d'avarié photo, on a une preuve écrite, quoi. La personne est entrée, est allée directement à l'armoire et a fait ce qu'elle avait à faire, puis elle est partie. C'est ce que m'apprennent les traces de pas. Oui, moi aussi, je suis pas con non plus. Oui, mais logiquement, si elle avait à faire qu'avec l'armoire de gauche, pourquoi la bouteille, elle est cassée du côté droit ? Mais maintenant, faut savoir quand est-ce qu'elle a été cassée, cette bouteille ? Aussi, ouais. Ça tombe, elle a été cassée bien avant et personne n'a ramassé. Les empreintes doivent être... Makoto, ce sont les tiennes ! Je dis, mec, alors t'étais là avant moi, déjà ? Et elles étaient là avant ? Non ! Bien. Alors laisse-moi voir tes chaussures et je m'en assurerai. Mais mec, t'es arrivé avant moi, dans la pièce ! Je n'ai pas trouvé de raison de ne pas le faire, donc j'ai silencieusement fait ce que Byakuya a dit. Je vois. Ton pied allait être trop grand. Malheureusement, je dois admettre que ce ne sont pas des empreintes de pas. Malheureusement, il voulait que nous... C'est ça. Malheureusement, mais avec la clarté de ces empreintes, il devrait être plutôt simple de déterminer à qui elles appartiennent vraiment. Alors ces empreintes sont vraiment un indice important. Ok. Poison ! Il y a une bouteille cassée devant l'armoire. Est-ce que c'est de là, d'où vient la poudre ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je ne sais pas, non ? Je ne sais pas, une intuition, à mon avis, elle vient de là, je crois. On dirait que la bouteille a une étiquette dessus. Chimie C-4. Surtout la tête de mort, là. Oui, surtout la tête de mort, en fait. Voudrais-tu entendre quelque chose d'intéressant ? Ouais, vas-y. Dis-moi un truc que je ne sais pas. Pas venant de toi. J'étais au troisième étage ce matin. Il y avait quelque chose, et à ce moment-là, la baisse n'était pas dans cet état. Alors cette poudre a dû être renversée. C'est cela. Cela n'aurait pu arriver qu'au moment de l'incident. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça doit être lié à l'affaire, d'une façon ou d'une autre. Ok. Donc, la bouteille a été cassée juste avant le meurtre. D'accord. Voyons voir, qui est-il dans cet armoire ? Il y a toutes sortes de compléments alimentaires et différents médicaments. Je vois une tête de mort, surtout. Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait ? Parce que techniquement, on remarque dans cet armoire, il n'y a que des trucs A, tirer, quelque chose. Là, il y a une bouteille C. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? La boisson protéinée que nous avons trouvée dans la salle de jeu vient probablement de cette armoire. Ben non, elle n'était pas... Elle était libellée à tirer ? Je ne sais plus. Oui, je crois. Tous les flicons de cette armoire sont étiquetés avec la lettre A et un numéro. J'imagine donc que je peux considérer cette partie de l'armoire comme section A. Merci, Captain Obvious. Euh, mais attends. Il y a une bouteille ici étiquetée chimie C-9. Est-ce que quelqu'un l'aurait mise là par accident ? D'accord. Alors, cet armoire, il y a... Du B. Oui, du B, oui, évidemment, du B. Ça ressemble à un paquet de produits chimiques dont je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Ce sont des réactifs. Pour faire simple, ils sont utilisés lors d'expériences pour aboutir à une réaction chimique. Oui, c'est ce qu'on appelle un réactif, en effet. Donc, est-ce qu'on peut faire une bombe avec ça ? Ah, sûrement. Comment as-tu pu vivre dans une telle ignorance pendant si longtemps ? Ça devrait tellement être la béatitude. Ben, ne dit-on pas heureux sont les gens ignorants ? C'est que maintenant que tu le dis. T'es pas un peu habituée depuis le temps, Makoto ? C'est ça. Quoi ? Tu penses qu'étudier les sciences et les mathématiques n'ont aucune application pratique dans le monde réel ? C'est pas ce qu'on a dit. Les mots d'un perdant à vie, qui, je suppose, te vont à merveille. Je t'emmerde, diakouya. Je n'ai même pas dit ça. Dans tous les cas, ça ne fait rien. Maintenant, je dois me concentrer sur l'armoire. Tous les flacons, blablabla, sont étirés à un B, voilà. Donc, ok, bon, ça, on s'en fout. Après, il a beau dire, mais ça ne le dérange pas de passer du temps avec toi. Ouais, j'avoue, je ne vois rien, certainement, de l'ordinaire ici. Dans ce cas, je ne pense pas devoir trop me préoccuper de cette armoire. Ok, donc la B, on l'ignore. Alors, là, c'est, par contre. Un regard me suffit pour dire que ce n'est rien d'autre que des produits chimiques dangereux. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les têtes de mort ? Je ne sais pas, moi, je ne vois rien d'anormal dans cette armoire. Pardon, excusez-moi. J'adore retourner ma coteau en ridicule. C'est la raison, là, du poison. Il y a d'autres produits chimiques puissants. Encore une fois, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ma tête de mort ? Mais alors ? Voilà, tous les flacons sont étiqués, lettre C. Voilà, là, voilà, blablabla. Je devrais essayer de trouver davantage de choses sur ces étagères. On dirait qu'elles sont séparées en trois sections. La section A possède des compléments alimentaires, la section B des réactifs. La section C contient des produits chimiques mortels. Sakura a dû prendre la poudre protéinée depuis la section A. Mais ce qui me préoccupe dans cette section A, c'est cette bouteille avec les tickets de la section C. Qu'est-ce que cette bouteille de poison de la section C fait dans la section A ? Il y a effectivement quelque chose derrière tout ça. Ok. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Il y a un tas de poudre jaune dispersée sur le sol. Je ferais mieux de ne pas y avoir cette empreinte. Je devrais probablement examiner attentivement cette poudre. Il y a beaucoup de poudre jaune dispersée sur le sol devant l'armoire. Tu vas le dire combien de fois ? Et au fait, est-ce que tu as vu qu'il y avait une poudre jaune ? Tu l'as vu qu'elle était jaune, la poudre devant l'armoire ? Tu l'as vu ? C'est ça. Tu as vu qu'elle était devant l'armoire, surtout. Ah oui, tu as vu qu'elle était devant l'armoire aussi. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi les restes d'une bouteille brisée. On dirait que la bouteille a été libellée chez M-C-4. C'est marrant parce qu'on a examiné les empreintes et la bouteille séparément, mais quand on réexamine la poudre, on l'examine tout d'un coup. C'est ça. J'ai aussi l'impression que quelqu'un a ses empreintes. J'en ai marre de me répéter en fait. Sur la position des empreintes, l'individu n'est allé qu'à côté de l'armoire gauche. Donc section A, là où il y a les protéines. Est-ce que tu as vu qu'il y avait de la poudre jaune ? Oui, tu l'as vu qu'elle était jaune et qu'elle était devant l'armoire, surtout. Et qu'il y avait des empreintes. Et qu'il y avait une bouteille cassée et qu'on avait marché dedans, surtout. Alors, on croit à Byakuya, la poudre a dû être renversée en même temps que l'incident s'est produit. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Ok. J'ai déjà bien fouillé le labo de chimie. Je devrais peut-être jeter à nouveau un coup d'œil dans la salle de jeu. Ok ! Salle de jeu, me voici ! Deuxième étage. Merde ! Peut-être qu'il faut que tu sortes. Bah oui, mais j'allais... Je vais juste me TP en fait. Ah, je peux pas. Ok, bon, faut que j'essaie. Ok. Allez, hop. Sors de là. Voilà. Alors. Euh... Carte. Tac. Voilà. Dégage-toi ! Alors, salle de jeu, elle est de l'autre côté, évidemment. Euh, oui, par là. J'ai un mal de chien à me repérer dans cet étage-ci avec la grande pièce qui est devant le truc artistique. C'est vraiment celui où j'ai le plus de mal à me retrouver, moi, perso. Alors, Makoto, comment se déroule ton enquête ? J'ai parlé à Kuku de ce que m'ont dit Toko et Hiro. Je vois. Donc, tout comme Byakuya, ils affirment qu'ils ne sont pas allés la voir. Mais c'est trop idéal. Quelqu'un doit sûrement mentir. Non, merci. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un ment. Eh bien, j'ai fait du progrès de mon côté. Le corps de Sakura, l'étagère de magazine et les bouteilles, Monokuma. Comment ça, l'étagère de magazine ? Bah, on va aller voir après. Ces trois éléments ont révélé de nouveaux indices. Tu ferais mieux de les examiner à nouveau. Ok, donc on va commencer par le corps de Sakura. D'après Kuku, il y a toujours quelque chose qui doit être découvert sur le corps de Sakura. C'est un homme ! C'est un garçon ! Rester dans la lune ne va pas t'aider à deviner quoi que ce soit. Euh, ouais, je sais. Mais... Tu ne penses pas que tu ferais mieux d'effectivement examiner le corps ? Tu ne peux pas y échapper. Contrairement à moi, Kuku était insensible à la pensée de toucher un cadavre. Elle était complètement dénue d'émotions. C'est le genre de spectacle auquel je suis déjà habituée. Bien que, à certains moments, je n'arrive pas à croire à quel point tu peux être calme. Peu importe combien de fois tu vois un cadavre, je ne m'y habitue jamais. Je ne vais pas te dire que tu commences à t'y faire. C'est parfaitement normal. Ah bon ? Alors, comment peux-tu ? En même temps, oui, elle dit que c'est normal parce que normalement, tu ne peux pas t'habituer à force de voir un cadavre. Oui, oui. Tu as toujours une réaction, c'est normal. Tu ne peux pas être insensible à n'importe quel cadavre. Même si tu en vois mille, au bout d'un moment, ça te touche toujours. J'imagine que c'est parce que j'ai eu pas mal d'opportunités de toucher des cadavres par le passé. Quoi ? Désolée, ne t'en fais pas. Plus important, regarde ça. Ah ! C'est chaussure. Tu vois cette poudre jaune sur son coup de pied ? Tu as bien vu qu'elle était jaune et que c'est la poudre qui est sur son pied. Par contre, je voudrais savoir pourquoi elle dit sur son coup de pied. Je ne sais pas. Je ne sais pas, sur le dessus de sa chaussure, quoi, plutôt que sur son coup de pied. Oui, oui. Oui, ça se remarque facilement. Oui, tu as vu qu'elle était jaune, surtout. Oui, oui, qu'elle est sur le pied. Oui, elle est sur le pied. Cette poudre est l'indice numéro 1. Ensuite, la pétition sur sa tête. Regarde attentivement. En fait, même en te disant ça, c'est incroyablement difficile à remarquer. Alors laisse-moi d'expliquer. Parce que tu es con. Oui. Il me semble qu'elle n'a pas souffert d'un seul coup. Mais plutôt qu'elle a reçu deux coups à la tête. Et il manque deux bouteilles Monokuma. Hum. Deux coups. Intéressant, tu ne penses pas ? Il y a autre chose d'intéressant. Ses deux mains étaient impeccables. Il n'y a absolument aucune trace de sang sur l'une d'entre elles. C'est donc ce que j'ai appris en examinant son corps en détail. Ok. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprendre tout ça juste en regardant son cadavre. L'autre que Kyoko aurait pu accomplir ça. Si, toi. Enfin, encore les deux coups à la tête, je peux comprendre que tu aurais pu du mal toi. Mais la chaussure, tu aurais pu le voir techniquement. C'est ça. Je crois que Kyoko a dit qu'elle avait trouvé un nouvel indice concernant les bouteilles Monokuma. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mec, il y a un trou entre les bouteilles. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il y ait un trou entre les bouteilles ? Encore, il n'y en aurait que... Il y aurait un trou entre les deux autres, là, au coin gauche. Je comprendrais, mais quand même. L'espace qu'il y a entre les bouteilles qui restent, c'est l'espace d'une bouteille, quoi. Alors, tu l'as compris ? Il y a une corrélation cachée entre toutes ces bouteilles. Sois très attentif et tu pourrais la trouver. Une corrélation. Tu sais, le jeu des sept terreurs, je crois qu'il était nul à ça. Ouais, 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 mais complètement, là. Coucou. Tu ne peux pas juste me dire ce que c'est. Ça ne me dérange pas de te guider vers les indices, mais te donner ma conclusion n'est pas une bonne idée. Chaque personne doit parvenir à leur propre conclusion pour que tout le monde puisse avoir confiance d'un résultat. Et ce n'est pas juste parce que tu ne me fais pas confiance, c'est pas vrai ? Non, mais là, ce n'est pas de la confiance. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la logique. Quand tu vois qu'il y a deux espaces entre les bouteilles, tu te dis bien, il y a un truc qui est normal, il manque de bouteilles. Surtout que, quand tu regardes les pièces Monokuma qu'il y a dans les bras de Monokuma, on a retrouvé un cavalier par terre et voilà, de ce qui manque, je ne sais pas. Pas de réponse. Seulement à un degré ? Non, elle a dit à un certain degré. Ce n'est pas la même chose. En vérité, il y a autre chose qui me dérange par rapport aux bouteilles Monokuma. Je souhaiterais faire une expérience pour le confirmer. Cela ne te dérange pas de m'aider, pas vrai ? Une expérience. Peux-tu rassembler toutes les pièces de la bouteille Monokuma cassée ? Essaye aussi de prendre les petits morceaux. Hein ? T'es sûre que ça ira si on modifiait ainsi la scène de crime ? J'ai déjà fait une enquête approfondie, donc ça ira. Et cette autre chose, Byakuya n'est pas là, alors... Ouais, Byakuya n'est pas là, alors allons-y, on s'en fout maintenant. C'est ça. Peu importe, j'ai besoin de chercher quelque chose au laboratoire de chimie. Rassemble tous les morceaux de verre pendant mon absence. Byakuya a pas dit que tu devais rester ici ? Oui, ben, on s'en fout. Après ça, Kyoko a quitté la pièce. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, mais... Ai-je vraiment le choix ? Autant le faire. J'ai pris un balai et une pelle à poussière, et je me suis mis au travail, en rassemblant tous les morceaux de verre brisés. Ne te coupe pas sur tout, hein, c'est pas un peu de rajouter du sang sur la scène de crime. Et alors que je venais juste de finir... Désolée de t'avoir fait attendre. Est-ce que tout est prêt ? Alors mettons-nous au travail. Alors ? Quel genre d'expérience allons-nous faire ? J'ai pris un appareil de mesure du laboratoire de chimie. Nous allons l'utiliser pour comparer le poids. Ah, malin ! Comparer le poids de quoi ? Des pièces de verre que tu as récoltées, et d'une des bouteilles Monokuma qui sont encore intactes. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? C'est le but de l'expérience. Cela prendra tout son sens quand nous aurons fini. Tout d'abord, comparons le poids de deux des bouteilles normales. Ok, elles ont le même poids. C'est équilibré. Ce qui veut dire que chaque bouteille Monokuma a le même poids. Ce qui a du sens. Les figurines à l'intérieur sont quasiment identiques, et rien d'autre ne peut vraiment affecter le poids. Maintenant, vient la partie importante. Mets toutes les pièces que tu as ramassées sur un côté de la balance. Et là, à quoi peut-on s'attendre ? Eh bien, une supposition logique serait que soit ça s'équilibre, soit les pièces connectées seront plus légères. J'ai fait de mon mieux pour toutes les récupérer, mais il y a des chances que j'ai pu en manquer ici et là. Bien, alors essayons. Ahah ! Un. Les pièces brisées sont plus lourdes ? Bah, il manque deux bouteilles Monokuma sur l'armoire. Il y a sûrement le débris de deux bouteilles, mon grand. Il manque juste la pièce Monokuma qui était dans l'autre, mais à mon avis, il y a deux bouteilles. Peut-être deux gros morceaux comme ça, mais voilà. Voilà, et surtout qu'encore une fois, Kyoko nous a dit que Sakura a pris deux coups sur la tête. C'est ça. Comment est-ce possible ? C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Les résultats de notre expérience et la corrélation entre chacune des bouteilles réunissent tous ces éléments. Et je pense que tu arriveras à une conclusion très convaincante. Bon, il est clair que ça aurait été beaucoup plus clair si, avec vous, j'avais examiné la salle de jeu correctement, parce qu'on aurait vu les six bouteilles, puisqu'il y en a qu'il reste quatre. Mais comme je ne l'ai pas fait, même si je ne l'ai pas fait, vous voyez qu'il y a deux trous sur l'armoire. Donc, ça se voit, quoi. Alors, qu'en penses-tu ? Tout dépend de toi. Pourquoi tout dépend de Makoto ? Parce qu'effectivement, elle est passée à terminer l'enquête puisqu'elle doit être garde, en fait. Et donc, elle avait encore dit ça. Oh, je le vois sur l'armoire. Je ne sais pas si tu le vois, toi. Ouais. Ouais, quoi ? Kyoko a dit que le présentoir cachait une sorte d'indice. Hum, indice, indice. Indice ! C'est pas un esprit, arrête, hein. Hein ? Ce magazine est à l'envers. Quelqu'un l'aurait remis ainsi par accident ? Si quelque chose attire ton regard, c'est important pour toi à l'explorer en détail, tu ne crois pas ? Oui, tu as raison. J'ai pris le magazine à l'enverser et le feuilletait. C'est... Sur l'une des pages vers le centre du magazine, un mot était écrit vers le centre en lettres sanglantes. Il s'était écrit... TOKO. Se pourrait-il que... Un dernier message ? Il semblerait donc que tu l'aies trouvé. Kyoko, serait-ce... C'est en effet un dernier message. Quelqu'un a utilisé son doigt pour l'écrire. Un dernier message. Que l'on soit clair, je ne suis pas celle qui l'a remis à l'envers. C'était déjà comme ça quand je l'ai trouvé il y a un moment. Je me suis assurée de le remettre exactement comme je l'ai trouvé pour le bien des autres qui vient de réinspecter. Eh, eh, serait-ce... Ça dit TOKO, pas vrai ? Toi, t'en mêles pas. Ouais, on dirait bien. Alors, c'est la tueuse, non ? Bah, tu vas pas aller loin avec Genocide Jill. Ouais, c'est sûr. Eh bien, ça n'a pas encore été confirmé. C'est décidé, c'est la tueuse, c'est certain. Mais tu dis ça à chaque fois, en fait. C'est une preuve irréfutable, pas vrai ? On peut s'en servir pour la mettre dos au mur. Non, c'est pas une preuve irréfutable. La dernière fois, c'était Hiro, c'était une preuve irréfutable, en fait, pas du tout. Ouais, la dernière fois, c'était moi, c'était aussi une preuve irréfutable, mais bon. C'est ça. Je peux comprendre pourquoi tu penses ça, mais... Cela me semble trop facile. Je dirais même que ça me rend beaucoup plus méfiant. Donc logiquement, c'est pas Toko. Non. Et en plus, rappelez-vous d'un détail. Kyoko a dit que les mains de Sakura étaient propres. C'est ça. D'accord. C'est à mon tour, c'est bon, je peux, je peux, je peux, je peux... Je peux, je peux, je peux, je peux ! On dirait un gosse. Bien, alors, débutons le procès de classe. Vous savez où aller, n'est-ce pas ? Veuillez vous diriger vers la porte rouge au rez-de-chaussée. Sur ce, à tout à l'heure. Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter juste avant le procès. C'est déjà l'heure ? Mais on n'a toujours pas complètement résolu le mystère de la chambre close. Oui, mais à chaque fois, tu n'as jamais résolu le mystère des autres meurtres. Non, en général, on trouve le résultat du meurtre pendant le procès. C'est ça. Désormais, tout ce qui devra arriver, arrivera au procès de classe. Comme d'habitude ? Non, pas peu importe. Il faut que je fasse en sorte que quelque chose arrive. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, comme ça la prochaine fois, on attaquera le procès. Bon, honnêtement, si vous avez des doutes sur le tueur, partagez-nous vos théories, on verra bien. Moi, personnellement, j'ai quelqu'un en tête, mais je vais garder ma théorie pour plus tard. Mais voilà. Donc voilà, je suppose que toi aussi, Poussin, tu dois avoir ta théorie. Oui. Mais on gardera ça pour plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites ce que vous en avez pensé. Partagez vos théories. Allez voir l'équipe Mirai pour les encourager à finir de traduire les autres jeux. Voilà. Et là-dessus, on vous laisse là et on vous dit ciao tout le monde. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501